bonjour à toutes et à tous aujourd'hui nous allons parler du film le ballon rouge un film français de 1956 signé albert lamoris c'est d'un film qui ne se dégonfle pas et qu'il est bien de partager en famille avec vos enfants allez commençons par un petit pitch le film raconte la rencontre entre pascal dix ans environ et un ballon rouge oui vous avez bien entendu un ballon rouge bref cette rencontre magique se passe dans un paris des années 50 c'est un peu une allégorie de l'amitié de la différence et en fin de compte de la liberté un film comme on les aime chez lanterne et servoise en préambule j'aimerais vous dire que j'adore faire cette critique en buvant une petite chouffe santé un peu plus sérieusement même si la chouffe c'est quelque chose de très sérieux j'aimerais vous dire qu'étant donné l'âge du film il est très difficile d'obtenir des secrets de tournage originaux ou des données de production mais on l'a quand même fait ah non ou la haite arrête avec ça je suis pas cupid d'accord au fond qui albert lamoris parce que j'en parle comme si c'était évident mais en fait on connaît pas beaucoup le alberto alberto enfin albert lamoris quoi était d'abord étudiant à l'école des roches et à l'institut des hautes études cinématographiques ou est rien que ça pas tout à fait le même parcours que moi il devient insistant de françois truffaut puis très vite réalise son premier documentaire gerba et un court métrage bim le petit âne avec un scénario du poète jacques prévert oui ce jacques prévert là et oui ce françois truffaut là il commence quand même plutôt pas mal le gars après donc toutes ses péripéties il se lancera dans un premier moyen métrage crin blanc bon monsieur lamoris savait s'entourer quand on regarde sa filmo on se rend compte au final qu'on a entre les mains d'un réalisateur de documentaire poétique un peu unique en son genre c'est marrant ça me rappelle un peu quelqu'un mais dites moi qui est au casting du film dans le ballon rouge albert lamoris mais en star son fils il avait déjà fait travailler sur crin blanc remarqué donc c'est pas plus étonnant bien que c'était quand même trois ans avant donc le l'enfant devait quand même être très jeune et aussi l'autre grande star en fait du film c'est un ballon mais pas n'importe quel ballon un ballon rouge et pas n'importe quel ballon rouge un ballon rouge gonflé à l'hélium et pas n'importe quel ballon rouge gonflé à l'hélium et pas n'importe laquelle la france du général de gaulle bref albert ne prend pas de risques il sait comment soigner son casting et l'avantage c'est que lamoris n'a pas dû trop se compliquer la tâche pour diriger son comédien après avoir bu un petit coup de cette chouffe vraiment très bonne je me pose la question qu'est ce que raconte ce film le ballon rouge repose sur un thème plutôt simple une histoire d'amitié entre un enfant et un ballon je vais prendre le temps de vous décrire un peu chronologiquement les messages du film allons-y vous êtes prêts je conseille même d'aller vous prendre une petite binge au frigo et puis de revenir là vous asseoir et de profiter du moment avec nous on comprend à travers ce film que le ballon est vivant c'est simple mais vous allez voir dès le début on voit que le petit garçon pascal humanise son ballon jusqu'à essayer de le protéger de la pluie sous les parapluies dépassant on pense que l'histoire va rester ainsi mais non en fait le ballon est bien vivant avec sa volonté propre cela arrive à peu près à la moitié du film s'ensuit immédiatement un plan de lever de rideau de fer d'un marchand cela symbolise le lever de rideau de théâtre le réalisateur nous dit alors la vérité est dévoilée à travers ce film on découvre une véritable vision de l'enfance le petit garçon d'abord agit exactement comme les adultes le font avec lui il dit au ballon mais le ballon tout comme pascal durant le film n'en fait qu'à sa tête le ballon et pascal sont deux êtres insaisissables il représente un peu le mystère de l'enfance et de son potentiel infini plus tard pascal croise une petite fille sa soeur en fait dans la vraie vie et ça c'est quand même une sacrée anecdote de tournage bref cette petite fille donc il croise à un ballon bleu lui aussi est bien vivant les ballons quelques pas se parlent sont dotés d'émotions qui leur sont propres ils sont le reflet de ce qu'il y a de beau dans l'enfance si on n'essaie pas en fait de les contrôler trop fermement c'est peut-être ce que j'aime le plus dans ce film cette réflexion à propos de l'enfance qui dit peut-être que les êtres doivent s'épanouir doivent grandir peut-être que les adultes doivent les encadrer mais peut-être qu'on doit pas essayer de tout contrôler par conséquent on peut presque dire que le ballon devient en fait un symbole anti-conformiste le ballon d'ailleurs n'a de cesse de bousculer les conventions établies dans le film école église famille il ne rentre jamais dans des bâtiments publics sauf pour jouer les cabotins alors le petit garçon est exclu puni par le comportement de son ballon du coup le garçon et le ballon forment un couple ne sont plus qu'un et sont donc rejetés incompris c'est ça qui les soude au final cette incompréhension s'estime dans le regard d'un ami du directeur là regardez ça c'est d'ailleurs l'un des rares gros plans du film on pourrait dire à ce point de notre réflexion que les adultes ne comprennent pas le lien magique qu'il y a entre le petit garçon et le ballon mais c'est sans compter l'hystérie des enfants eux-mêmes en fait le film n'épargne pas non plus les autres enfants il est clair ici que les autres enfants non plus ne comprennent pas le lien entre le ballon et pascal cela se vérifie dans le dernier tiers du film en fait ce sont à présent les enfants qui poursuivent le ballon jusqu'à provoquer volontairement sa mort oui sa mort c'est un peu bizarre de parler de la mort d'un ballon je pourrais dire des phrases comme il s'est bien dégonflé quand il s'agissait de mourir mais je pense que là c'est pas forcément le moment ce plan dévoilant le trépas de notre ami joufflu à la 28e minute est tout simplement terrible c'est un peu comme un long cri muet et le coup de pied final en gros plan encore une fois l'un des rares du film des gros plans je veux dire pas des coups de pied enfin des coups de pied aussi d'ailleurs mais fin à l'agonie du cabotin à bout de souffle l'idée de liberté meurt littéralement sous les coups de bottes mais la liberté à germer à contaminer d'autres ballons et le petit garçon en être libre comme un artiste s'envole dans les cieux libre et porté par des centaines de ballons par moi en tout cas c'est comme ça que je l'ai compris ce film est assez intéressant car il institue un rapport d'échelle entre le petit garçon la ville de paris et menil montant et le parc de belleville et bref en fait tous les décors qui ont accueilli le film les plans de travelling sur le ballon depuis un bus il y en a un d'ailleurs au début et puis au milieu du film sont encore innovants pour l'époque car il donne une troisième dimension en profondeur et casse le côté trop photographique de certains plans la plupart des axes de caméra donne au ballon une force de caractère du mouvement bref une volonté ce qui en fait n'est pas rien on est d'accord de donner une volonté un ballon c'est plus difficile que de donner une volonté à une vache et une vache c'est ça les adultes sont des ombres bienveillantes autour mais simplement des ombres ces ombres techniquement nous aident évidemment à suivre l'histoire en nous permettant de focaliser sur le personnage principal mais elles peuvent aussi signifier l'époque et les vies difficiles des adultes dans un paris en pleine reconstruction évidemment la maurice est contemporain de l'époque donc bon il n'imagine pas la reconstitution comme on peut l'imaginer aujourd'hui ceci dit ça n'empêche pas qu'on ressente cette sensation en regardant son film au final c'est un peu un monde où les enfants sont seuls car les adultes vaquent en fait à leurs occupations les gens n'ont pas de nom pas de visage on ne saura d'ailleurs le nom du petit garçon qu'à la moitié du film au hasard comme ça d'une rencontre il ya aussi comme on a déjà dit très peu de gros plans et ça ça veut aussi dire qu'on n'a pas très envie de personnaliser pourtant les compositions de plans rappelle celles des photos d'un paris qu'on connaît bien le paris de douano classique des années 50 si douano lui se centre sur le côté peut-être romantique de paris c'est ce qu'on connaît le plus de son oeuvre en fait douano s'est aussi centré sur un paris vide de voitures avec des bâtiments délabrés des constructions un paris très différent du paris d'aujourd'hui un un paris populaire aussi la lumière quant à elle est exceptionnelle la maurice a choisi de nous donner le la dès le premier plan oui le la comme ça en règle générale le film est assez désaturé et on comprend que cela est probablement un choix après tout normalement la technicolore c'est l'idée de faire exploser les couleurs n'est-ce pas donc la maurice pouvait très bien faire ce choix là alors pourquoi tout un film sans trop de couleurs tourner en technicolore en fait je pense que la réponse vient dans le premier plan le premier plan de ce ballon rouge qui éclate dans un paris désaturé la désaturation rappelons que c'est la disparition des couleurs est accentué pendant tout le film pour faire ressortir ce ballon rouge ce personnage principal je pense que c'est tout simplement l'explication d'ailleurs j'ai envie de faire une mention spéciale à la vingt-sixième minute avec un plan raccord ballon exceptionnel qui à lui seul justifie la désaturation bon on veut faire passer d'autres types de messages comme on a pu voir notamment à propos des enfants leur place dans leur société et que les enfants aussi font leur part un peu de cruauté n'est ce pas ils sont le reflet en fait de la société adulte du coup les plans de masse des enfants qui poursuivent pascal sont très bien effectués les enfants sont filmés comme une foule sans forme souvent en contre-jour dans les rues tandis que pascal les précède dans une lumière matinale c'est la foule sombre contre la lumière de l'âme solitaire c'est beau j'en pleurerai presque en fait j'ai pas pleuré je vais plutôt faire ça Santé les amis La musique d'une façon générale accompagne très bien le film sans trop illustrer mais en fait au final c'est un petit point faible du film pour moi omnipotente et c'est ça le problème sans vraiment nous transporter on ne retient rien de cette musique pas plus qu'elle nous aide vraiment à vibrer pourtant j'aime en général les musiques de maurice le roux notamment son travail dans les petits soldats de godard j'avais trouvé exceptionnel j'ai fait quelques petites recherches sur albert la maurice j'ai découvert qu'il était l'inventeur d'un système de prise de vue aérienne appelé télévision d'ailleurs cela traduit très bien son obsession pour les objets volants comme on a pu le dire en début de vidéo c'est en quelque sorte l'ancêtre des systèmes anti-vibration de prise de vue aérienne bref des caméras embarquées dans des hélicoptères ou des avions il réalise deux documentaires grâce à cette technique paris jamais vu et versailles d'ailleurs je tiens à dire que ce dernier documentaire versailles a été fait avec l'aide d'andré malraux andré malraux rien que ça les amis des autres films de fiction bénéficieront de cette technologie le voyage en ballon qui en fait la suite de notre film que là dont on est en train de parler aujourd'hui et le vent des amoureux malheureusement il perdra sa vie dans un accident d'hélicoptère en 1970 à la fin d'un tournage comme icard il s'est un tout petit peu trop approché du soleil pour réaliser ses rêves Aller puisque ça tourne encore que retenir de ses films et bien en fait pas mal de choses le film est récompensé par une palme d'or du court-métrage et un oscar du meilleur scénario original et puis il ya aussi toutes ces récompenses je vous le montre en images le film a bénéficié d'une suite qui se focus un peu trop sur la technique notamment bas du coup les prises de vue en hélicoptère puisque c'est l'obsession de notre ami et du coup on perd un peu les sens poétique du message finalement parfois c'est la preuve qu'il vaut mieux essayer de faire parler ses passions avec des allégories comme dans le ballon rouge que d'utiliser la technique ou le cgi pour tout montrer à bon entendeur d'ailleurs Comme on a plus envie de vous parler de films pour enfants dorénavant la prochaine vidéo sera probablement consacrée à un martyr de pascal logier Merci à tous pour votre visionnage n'oubliez pas de liker de partager de vous abonner d'activer la cloche vous n'êtes pas bien là paisible à la fraîche décontracté du gland et bien vous trouverez en description un lien vers notre tipeee pour nous soutenir si cela vous prend comme une envie de pisser en attendant moi je m'offrirai une mousse et je vous dis ciao